Le thème de ce soir, c'est Jésus est venu sauver les perdus. C'est écrit dans la Bible, Luc chapitre 19, verset 10. Voilà, Jésus est venu sauver. Voilà la faute d'orthographe. Je vois Marie-Françoise, elle n'a plus des yeux qu'elle a, c'est des lasers. Voilà, ça va mieux. Jésus est venu sauver les perdus. Et ce verset dans Luc chapitre 19, verset 10, et c'est Jésus lui-même qui le dira, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de rattraper ce qui est raté, c'est de refaire le vase qui est brisé, c'est de reconstruire des cœurs qui sont cassés, c'est de permettre à des vies parfois gâchées de repartir à zéro. Avec Dieu, tout est possible. Et voilà que Jésus un jour dira, mais voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pour appuyer cette pensée, il nous laissera ces belles histoires que l'on trouve dans l'évangile, toujours l'évangile de Luc, mais au chapitre 15, on va le lire ensemble à partir du verset 4, voici ce que Jésus raconte pour nous expliquer le pourquoi il est venu, comment ça fonctionne, comment se laisser toucher par Dieu. Bon, on va le lire ensemble. Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis Jésus continue et il raconte une deuxième histoire où, quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est des pièces de monnaie, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend. Amen. Il y a dans la Bible et dans ses histoires de Jésus la notion du perdu. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais la question que nous pourrions nous poser, mais qu'est-ce que c'est qu'être perdu ? Et il y a cette grande notion que nous fait la Bible entre les sauvés et les perdus. Et c'est important parce que ce sont deux catégories de personnes et la Bible nous dit à propos des perdus que leur destinée finale, c'est l'enfer pour l'éternité. Par contre, les sauvés, eh bien eux héritent du ciel, du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sauvé ? Qu'est-ce que c'est qu'un perdu ? Le centre du message de l'évangile, c'est que Jésus est venu mourir à la croix du calvaire il y a 2000 ans. Mais pourquoi faire ? Encore une fois, chercher et sauver ce qui était perdu. Comment passer du statut de perdu à celui de sauvé ? La Bible nous le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, à la croix du calvaire, mourir à notre place, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verbe périr nous montre qu'on était perdu. On est perdu si on ne croit pas, si quelqu'un au milieu de nous n'a pas la foi en Jésus, j'aimerais vous dire, mon ami, que vous êtes perdu. Et si quelqu'un, bon là j'en connais plusieurs, ceux qui ont la foi en tout cas, et bien vous, enfin vous le saviez déjà, vous êtes sauvés. C'est pour ça aussi que vous avez la foi et que j'ai la foi parce que j'ai compris le message de l'évangile. Et donc il y a cette notion du perdu et tout est centré sur ce message. Et tout est centré, toute la parole de Dieu veut nous amener à considérer la personne de Jésus. Combien c'est important de savoir qui est Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur terre ? Pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix du calvaire ? Pourquoi Jésus est ressuscité le troisième jour ? Pourquoi nous rassemblés ici ce soir, nous nous réunissons autour de la personne de Jésus ? Pourquoi dans ma prédication, je vous parle encore de Jésus ? Pourquoi est-ce que dans nos prières, souvent, nous utilisons le nom de Jésus ? Nous prions au nom de Jésus, nous nous adressons à Jésus, nous invoquons Jésus, nous prions Jésus, nous nous tournons autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'il est le centre de l'évangile et tout le message de l'évangile est centré sur Jésus, le sauveur. Le sauveur, justement, parce qu'il est venu chercher et sauver les perdus. Et le sauveur, et j'insiste sur ce point, et la Bible nous dit qu'il y a un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, Dieu fait homme, Jésus-Christ, le fils unique de Dieu. Jésus, le sauveur, et toute la Bible. Quelle est la première chose à savoir quand on se tourne vers Dieu ? C'est de se tourner vers Jésus, de réaliser, mais qui est Jésus ? Ce que Jésus a fait. Et je vous invite, si vous n'avez jamais lu la Bible, ou que vous commencez à découvrir la Bible, je vous invite à commencer par le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Ça paraît étonnant, en général, les livres, on commence toujours à la page numéro 1. Mais là, c'est un peu particulier, la Bible, commencez par le Nouveau Testament. Et lisez les évangiles, les quatre évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Quatre évangiles qui nous racontent, tous les quatre, nous racontent la vie de Jésus avec des aspects complémentaires, ou qui nous parlent de Jésus et de qui est Jésus. Jésus, le Sauveur, le Messie, l'Envoyé de Dieu. D'ailleurs, le nom Jésus, ça vient de l'hébreu Josué, qui signifie l'éternel est salut. Rien que dans son nom à Jésus, son propre nom veut dire déjà qu'il est Sauveur. Toute sa vie, tout le désir de Dieu, c'est de nous chercher, de nous trouver et de nous sauver. La volonté de Dieu dans cette soirée, Dieu veut te toucher. Dites Amen. Dieu veut te toucher. Dieu veut te bénir plus que toi tu veux être béni. Parfois c'est difficile à comprendre, mais c'est ça la réalité. Dieu veut te guérir. Dieu veut te sauver. Dieu veut parler à ton cœur. Si quelqu'un s'est battu pour te sortir de la misère, c'est Jésus. Jésus a combattu pour ton âme. Un point que nous avons du mal à imaginer. Les combats de Jésus ont eu lieu à la croix du calvaire il y a 2000 ans, où littéralement Jésus s'est battu physiquement, spirituellement, moralement, sur tous les plans, à tous les niveaux. Jésus s'est battu pour racheter notre âme, pour que le perdu soit ou puisse être sauvé. Alors qui est perdu ? On le voit dans ces deux histoires. Dans la première histoire, on entend parler de la brebis perdue. Cette fameuse brebis perdue. Bien sûr, vous avez bien compris que derrière le mot brebis, en fait, Dieu parle de vous et de moi. La brebis, c'est l'être humain. On l'a bien compris. Et derrière ce berger, Jésus parle de lui-même, de son cœur qui bat pour les brebis. Pas pour les moutons, mais pour les brebis que nous sommes. C'est une image. D'ailleurs, c'est une belle image, cette histoire de la brebis. Alors la brebis, elle est perdue. Elle est perdue parce que... Enfin, la brebis, elle est perdue, mais en réalité, on devrait plutôt dire qu'elle s'est perdue. Comme l'homme s'est perdue. La Bible nous dit, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé, a placé, a créé Adam et puis Ève, les a placés dans le jardin d'Éden, tout allait dans le meilleur des mondes. Et ce n'est pas une figure de style, c'est vrai. C'était réel. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est vrai. Mais à un moment donné, Adam et Ève se sont perdus. Ça veut dire quoi ? Ils ont désobéi à Dieu. Et à partir de ce moment-là, ils ont été chassés du jardin d'Éden, un petit peu comme cette brebis qui, on l'a compris, elle appartenait à un troupeau. Il y avait 100 brebis exactement. Et le berger voit qu'à un moment donné, il manque une brebis. Et je ne sais pas où vous en êtes, il y a ici des brebis de Dieu, mais peut-être que toi, tu fais partie de cette brebis manquante. Peut-être que tu n'es pas encore dans le livre de vie de Dieu. Peut-être que ton nom n'est pas inscrit. Tu es cette brebis perdue. En réalité, ça veut dire que tu t'es perdue. À un moment donné, cette brebis, délibérément, elle s'est éloignée du berger. Elle est allée pètre ailleurs. Elle est allée brouter ailleurs. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Elle a quitté la zone de la foi. Elle a quitté la zone de l'obéissance au bon berger. Elle ne mange plus la nourriture que donne le bon berger. Et quelle est cette nourriture que Dieu donne, que le berger donne ? C'est sa parole, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la foi, c'est l'obéissance. Mais c'est aussi la parole de la guérison, de la bénédiction. Ça, c'est la nourriture de Dieu. Dieu nous nourrit d'espérance. Dieu nous nourrit de guérison. Dieu nous nourrit de véritables libertés. Dieu nous nourrit de rêves. Voilà la nourriture de Dieu. Mais voilà que cette brebis, elle ne mange plus de cette nourriture parce qu'elle n'est plus avec le bon berger. Alors elle se retrouve en danger. Elle est ailleurs. Elle perd ses repères. Et la brebis, je vous disais tout à l'heure, c'est une belle image parce que la brebis, c'est, me semble-t-il, un des animaux les plus fragiles de la nature. C'est vraiment fragile une brebis. Ça n'a pas trop de moyens de défense. Vous prenez des tas d'animaux, ils ont, il y en a qui ont des carapaces, il y en a qui ont des griffes, il y en a qui ont des dents, il y a... Mais la brebis, elle a quoi ? Elle se défend avec quoi ? À part la laine. C'est vrai quoi, la brebis, elle se défend avec quoi ? C'est vrai, chercher d'autres animaux. Il y a plein d'animaux, ils ont plein de moyens de défense. Mais la brebis, vous avez déjà entendu le grognement d'une brebis ? Ça fait rigoler. On rigole. Vous voyez, la brebis, c'est un animal extrêmement fragile. Et pourquoi est-ce que Dieu nous compare à la brebis ? C'est que finalement, nous, les êtres humains, qui parfois nous prétendons être si forts, en réalité, nous sommes extrêmement fragiles. Nous sommes extrêmement fragiles. Et quand on est honnête, quand on est franc, on réalise notre fragilité. Avez-vous jamais réalisé, par exemple, que la vie, parfois, ne tient qu'à un fil ? La vie ne tient qu'à un fil. Parfois, et on y voit la fragilité. Notre vie est extrêmement fragile. Et puis finalement, dans la vie de tous les jours, nous aussi, qu'est-ce qu'on a comme moyen de défense ? Vous voyez, qu'est-ce qu'on a ? Et on s'aperçoit finalement qu'on est extrêmement fragile. Finalement, on ressemble à cette brebis. Et cette brebis qui s'éloigne de Dieu, qui s'est perdue, qui est perdue, elle se retrouve dans un contexte qui va la blesser, qui va l'épuiser, qui va l'affamer. C'est le monde, elle se retrouve dans un monde sans Dieu, sans la foi. Alors, c'est le monde de la violence. C'est le monde du règne du plus fort, du plus roublard, du plus menteur, de l'apparence. C'est le monde de la maladie, du désespoir. C'est le monde du... Vous savez, tout est permis. Mais moi, je m'aperçois que dans le monde où il est interdit d'interdire, tout le monde est esclave. Ça peut paraître paradoxal, mais réfléchissez bien à ça. Dans le monde où tout est permis, et bien finalement, dans ce monde-là, tout est esclave. Tout le monde est esclave. Et elle se retrouve, cette brebis, dans le monde de l'esclavage. C'est aussi le désert. La Bible nous parle, et Jésus en parlera. Et bien sûr, les paroles de Jésus, les mots de Jésus sont réfléchis. Elle laisse les 99 autres dans le désert pour aller près celle qui est perdue. Voilà. Le désert nous parle de lieu d'abandon, de solitude. Ce monde sans Dieu, c'est ce monde où chacun se bat pour soi. Et puis ensuite, pour soi. D'abord soi, et ensuite moi-même. C'est le monde de l'égoïsme. C'est ça le monde. Le monde sans Dieu. Alors voilà, celui qui est perdu. Celui qui est perdu, c'est celui finalement qui a perdu ses repères, qui ne sait plus trop où il en est, qui ne sait plus trop où il va. Voilà, donc cette brebis, elle est perdue. Et puis, il y a une autre notion de perdition, c'est la pièce de monnaie. Alors dans la deuxième histoire, Jésus nous parle de cette femme-là qui perd cette pièce de monnaie, et puis qui va balayer, alors elle va sortir le balai, enfin elle va allumer une lampe, elle va balayer la maison, elle va chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve cette fameuse pièce de monnaie. Et même quand elle va la retrouver, elle va appeler ses amis et ses voisines. Celui qui est perdu, être perdu, ça veut dire aussi perdre de sa valeur. Alors, le dictionnaire Larousse, à propos du verbe perdre, la définition c'est cesser d'avoir un bien, un avantage, une qualité. Être privé, dépossédé d'un bien, d'un avantage. Et cette pièce de monnaie qui est perdue, elle a perdu sa valeur. Parce que finalement, là où elle est, elle ne sert plus à rien. Et c'est ça aussi, être perdu. Être perdu, ça signifie que j'ai perdu mon identité. Être perdu, ça signifie que je ne suis pas à la bonne place. Et puis, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que cette femme, c'est aussi l'image de Dieu. De Dieu qui nous cherche, comme cette femme va allumer la lampe. Et Dieu qui veut allumer la lampe dans votre cœur. Dieu qui sort le balai pour dépoussiérer, enlever le péché, enlever les toiles d'araignée du mensonge, tout ça, pour débroussailler un petit peu tout ça, pour que nous puissions voir la réalité. Et ce qui m'impressionne, c'est que cette femme, quand elle retrouve la pièce de monnaie, elle fait la fête avec ses amis. Imaginez, si vous perdez 50 centimes, vous faites la fête, vous, quand vous la retrouvez, la pièce. Vous invitez tout le voisinage pour dire, ça y est, j'ai retrouvé mes 50 centimes. C'est au moins quand on a retrouvé le lingot d'or. Quoi, quand on a retrouvé le lingot d'or, on n'appelle personne, ceci dit, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que, vraiment, pour cette femme, cette pièce a de la valeur. Et c'est beau le message de l'évangile, parce que ça signifie aussi qu'aux yeux de Dieu, on n'est pas des pièces de 50 centimes. Aux yeux de Dieu, on est précieux. Et lorsque je lis cette histoire, j'ai plutôt l'impression que cette femme, elle a perdu une grosse pièce de monnaie. Vous savez, comme un Louis d'or. Je crois combien ça vaut, un Louis d'or. Mais j'imagine que moi, si j'avais un Louis d'or, que je le perds, je fais comme elle, je remue toute la maison pour le retrouver. Et dès que je le retrouve, je ne le dis à personne. À la différence d'elle. Mais elle, elle le dit, elle est tellement contente. Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez ? Mais celui qui est perdu, alors celui qui est perdu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, puisque Dieu le cherche. Qui que tu sois, Dieu te cherche. Mais celui qui est perdu a quand même perdu son identité. Finalement, cette pièce de monnaie, elle a cessé d'être utile, perdre son identité, perdre sa valeur. Être perdu, c'est échapper à la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Être perdu, c'est ne pas être à la bonne place. Vous savez, c'est comme un puzzle, il manque une pièce. Et quand Dieu regarde le puzzle, peut-être que ce soir, il manque des pièces. Eh bien, c'est ça. Tu es peut-être cette pièce perdue là et que tu as besoin d'être remise à la bonne place pour prendre toute la valeur. Ça me fait penser à cette histoire. Il y a quelques siècles, il y avait un violon qui était mis aux enchères et ça partait pas. Vous savez, les enchères ne s'envolaient pas. Et alors donc, le commissaire priseur, oui, c'est ça, le commissaire priseur, il avait beau dire, voilà, pourtant, c'était un beau... Je ne sais pas, c'était un Stradivarius, mais enfin, c'était un violon, un bon violon. Et puis, le problème, c'est qu'en apparence, il était un peu poussiéreux, vous voyez, pas très beau, quoi. Et puis donc, ça partait pas. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Paganini, un virtuose, qui est entré dans la pièce, dans la salle, il a vu ce violon, il s'est approché, il a demandé au commissaire priseur s'il pouvait s'en servir, et bien sûr, Paganini était déjà quand même connu, et bien sûr, il lui a dit, oui, oui, essayez-le, et il a commencé à jouer, et évidemment, Paganini, virtuose, violoniste, émérite, etc., et donc, le violon a pris, des sons magnifiques sont sortis de ce violon, il l'a reposé, et là, les enchères ont augmenté. Le violon a pris de la valeur parce que le violoniste était là. Et parfois, dans notre vie, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur parce qu'il vous manque la main du violoniste, il manque la main du créateur, il manque cette main qui se pose sur votre épaule et qui nous redonne notre dignité, qui nous redonne notre identité, parce que notre véritable identité, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés tous à être des enfants de Dieu, et être perdu, ça signifie être, ne pas être à la bonne place. un synonyme, c'est de perdu, pardonnez-moi le terme, c'est peut-être un peu fort, mais quand même, c'est ça, c'est raté, il y a quelque chose de raté. Et parfois, on entend parler de vies qui sont ratées, mais en réalité, ce sont des vies qui sont perdues, ce n'est pas à la bonne place, on n'a pas pris la bonne décision, on n'a pas fait le bon choix, on n'a pas été dans la barque où il y avait Dieu, on a refusé la main de Dieu, on a laissé la Bible fermée, on n'a pas voulu prier, on s'est dit, non, c'est pour les gamins ou c'est pour les vieux et ou c'est pour les malades, en tout cas, ce n'est pas pour moi, je ne veux pas parler de Dieu, ben oui, mais en tout cas, tu n'es pas à la bonne place, tu n'es plus à la bonne place et puis tu es perdu. Et cette pièce, la Bible nous dit que cette femme, elle va la retrouver. Alors, qui est le sauveur ? Et dans ces deux histoires, on voit que le sauveur, il revêt deux images. La première image, c'est le berger. Jésus est le berger qui s'est donné pour chacune de ses brebis. Et c'est bon de réaliser que tous, nous avons besoin d'un berger. Avez-vous remarqué combien nos contemporains ont besoin de conducteurs ? Vous avez remarqué ? De gens qui nous rassurent. On aimerait aujourd'hui avoir quelqu'un aux commandes du gouvernement qui nous dise tous vos problèmes vont être réglés. Vous ne paierez plus d'impôts, vous gagnerez plein d'argent en ne faisant rien. On aimerait, ou en tout cas, au moins, tout le monde aura du boulot et ce sera la justice parfaite. Même les microbes, ils ne s'approcheront pas de vous. Il suffira de s'acheter le vaccin que même avant de le mettre, quand le microbe, il verra vacciner, il ne s'approchera pas. Mais ce n'est pas ça la réalité. On cherche, on aimerait, toujours est-il qu'il y a dans le cœur de l'être humain, le cœur de la brebis. Même si en apparence, parfois on joue les gros bras, on a un cœur de brebis. On est fragile face aux événements. Et la brebis, vous savez de quoi elle a besoin ? Elle a besoin d'un berger. Et j'aimerais vous dire que qui que vous soyez ici, vous avez besoin d'un berger. Parce que tous, autant que nous sommes, nous sommes extrêmement fragiles. La vie ne tient qu'à un fil. Et tous, nous avons besoin d'un berger. Quel est le rôle du berger ? Le berger, c'est celui qui protège ces brebis, qui les nourrit. En tout cas, qui va les amener dans un endroit où il va y avoir de la nourriture en abondance, de la nourriture fraîche. C'est le rôle du berger. C'est ce que Jésus fait. Il a des plans pour nous. Il a des réserves de bénédiction pour nous. Le berger aussi, c'est celui qui va défendre les brebis contre les attaques du loup. Le loup, c'est le diable. Celui qui veut vous souiller, vous détruire, vous déchirer, vous écraser, le diable. Et croyez bien que face au diable, nous sommes extrêmement fragiles. Véritablement, on est des brebis face au loup. Et on a besoin du berger. Il n'y a aucune brebis qui peut se défendre toute seule. Essayez de vous défendre contre le diable. Le diable est ce tentateur. Il est celui qui tente, il est celui qui souille, il est celui qui transforme les rêves en cauchemars, qui essaye de nous piéger. Quand on est blessé quelque peu que ce soit, il est celui, le premier qui vient pour remuer le couteau dans la plaie. Le diable. Voyez ? Et qui peut se protéger ? Eh bien, c'est le berger qui protège ses brebis. C'est lui qui va se battre contre le loup. C'est lui qui va au combat contre le loup. Ce n'est pas la brebis. Et puis, le berger, il connaît chacune de ses brebis. Dans les évangiles, Jésus développera cette pensée du berger. Et il dira je suis le bon berger. Il dira aussi je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il dira aussi le bon berger connaît ses brebis. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu nous connaît. On n'est pas, moi je vois, voilà, des têtes comme ça, mais Jésus lui voit plus loin que ça. Jésus nous considère les uns, les autres d'une manière particulière. Nous sommes, nous avons tellement de valeur. Il connaît chacune de ses brebis. On n'est pas des numéros, on n'est pas des, mais nous sommes des individus à part entière. Il connaît chacune de ses brebis. Et ce berger se donne pour chacune de ses brebis et même il s'est donné pour la centième brebis. Souvent, moi je l'appelle la centième brebis, la brebis pénible. Celle qui n'écoute pas, celle qui ne fait rien comme les autres, celle qui, bon, voilà, mais Jésus l'aime. Jésus va chercher et peut-être que tu fais partie de ces gens qu'on pourrait qualifier de pénibles, de durs, de difficiles, de, voilà, bon, mais Jésus t'aime quand même. C'est beau, hein ? Les autres t'aiment pas peut-être bien, mais Jésus t'aime quand même. Jésus t'aime quand même. Et je remarque que Jésus va quand même la chercher, cette brebis. Il va la, jusqu'à ce qu'il la trouve et il va la ramener. Et j'aimerais vous dire que Jésus vous cherche, Jésus vous a trouvés. La vraie question, c'est est-ce que vous vous laisserez ramener dans le troupeau ? Et puis, l'image du sauveur, de Jésus, c'est aussi la femme au balai. Alors là, on a moins l'habitude. Jésus, la femme au balai. Eh bien oui, Jésus est celui qui prend le balai, qui veut nettoyer notre vie de toutes les impuretés. Il est venu et il a versé son sang à la croix du calvaire afin de purifier nos cœurs. Il passe le balai, il veut nous délivrer de toutes les mauvaises pensées, de tous les cauchemars. Il veut nettoyer notre cœur, ce qu'il y a dans nos pensées. Il vient aussi pour éclairer notre vie. Vous voyez, cette femme au balai, je devrais dire la femme aussi qui allume la lampe. Elle allume la lampe. Il veut nous éclairer, il veut enlever la poussière du péché, la poussière du passé, la poussière des blessures. Vous savez, ces poussières qui s'accumulent, qui nous écrasent, qui nous aveuglent, qui nous souillent, qui nous salissent. Eh bien, Jésus vient pour enlever toutes ces poussières. La Bible nous dit, et c'est l'image aussi, bien sûr, du Saint-Esprit dont la Bible nous dit qu'il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et celui qui ne croit pas, eh bien, je vais vous dire, c'est celui qui résiste au Saint-Esprit. Comment ne pas se laisser ramener dans la maison de Dieu ? Il y a une solution pour ne pas te laisser ramener, c'est parce que vraiment tu ne veux pas. C'est parce que vraiment tu résistes. Parce qu'en réalité, Dieu te cherche et Dieu t'a déjà trouvé. Et la véritable question, c'est de te laisser ramener. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir ? Et puis, le dernier point, quelles sont les caractéristiques du sauvé ? Le sauvé, c'est celui qui sait qui il est. Voilà. La brebis, lorsqu'elle revient dans le troupeau, elle retrouve sa place, elle retrouve son identité, elle retrouve sa valeur comme cette pièce de monnaie, elle se retrouve dans le porte-monnaie de cette fameuse femme au balai, et bien là aussi, elle retrouve sa place, elle retrouve son identité. Celui qui est sauvé, il sait la valeur qu'il a. Et j'aimerais vous dire que le sauvé, il sait qu'il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et je ne dis pas ça par présomption, je ne suis pas en train de vous dire que les enfants de Dieu, on est les meilleures personnes du monde, ce n'est pas ça du tout. Simplement, on a compris que Dieu nous aimait. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser que Dieu vous aime vous aussi. Et qu'il vous donne cette possibilité de passer de l'état de perdition à l'état de sauver. Il est le sauveur. Il y a un seul sauveur. Ce n'est pas l'argent qui peut sauver. Ce n'est pas le travail qui nous sauvera. Ce n'est même pas le nouveau président de la République avec tout le respect que j'ai pour cet homme ou ce futur homme ou ce futur femme que j'ai. Tout le respect que j'ai, mais ce n'est quand même pas lui ou elle qui sauvera mon âme. C'est Jésus qui est venu pour sauver mon âme. Et c'est Jésus qui est le seul sauveur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul nom qui nous a été donné pour que notre vie change. C'est le nom de Jésus. Et il y a un nom qui doit se trouver dans ta bouche. C'est le nom de Jésus. A partir du moment où tu vas confesser le nom de Jésus, écoute-moi bien, Dieu confessera ton nom. C'est beau, hein ? Quand on confesse le nom de Jésus, c'est Jésus qui commence à confesser notre nom. Alors celui qui est sauvé, il sait d'où il vient. Il sait qu'il vient du cœur de Dieu. Il sait qu'il appartient à la maison de Dieu. La Bible nous dit à propos des enfants de Dieu, ce sont les gens de la maison de Dieu. C'est beau, hein ? Il y a bien des gens qui cherchent leurs racines, leur identité. Au fond, notre véritable identité, c'est enfants de Dieu. Voilà. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit même où nous allons. Mais ça, je vous laisse le soin de le lire vous-même dans la Bible. Vous voulez connaître votre avenir ? Arrêtez de lire l'horoscope. Arrêtez de lire dans les étoiles. Mais lisez la Bible. La Bible nous dit ce qui va se passer demain, après-demain. La Bible nous dit qu'il y a des projets pour chacun d'entre nous. et puis le sauver, il sait qu'il a de la valeur. Comme cette pièce de monnaie, là. Moi, je comprends que cette femme, elle fasse la fête parce que ça avait tellement de valeur. Et cette pièce de monnaie, elle a de la valeur. Et j'aimerais vous dire que vous avez de la valeur. Le plan du diable, c'est de nous faire croire qu'on est tous des nuls, des misérables, qu'on est condamnés, que de toute façon, on vit comme des termites et puis on vivra des condamnés à ramper dans la terre, sous la terre, dans la boue. Ça, c'est le plan du diable. Mais le plan de Dieu, c'est de nous ouvrir les yeux pour réaliser qu'on n'est pas appelé à ça. Mais on est appelé à être les enfants de Dieu. Amen. On est appelé à être des enfants de Dieu. Alors Jésus est ce bon berger qui s'est donné à la croix du calvaire afin de nous sauver. et il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On va prier quelques instants. Notre bon Père Céleste, merci pour ces moments que tu nous donnes. Te bénissons pour ta parole. Te bénissons pour cette volonté que tu as de chercher, de sauver ce qui est perdu. Et pendant que nous prions, je sais que ton esprit est en train d'allumer des cœurs, d'allumer la lumière dans certains cœurs. Je sais que ton esprit est en train de convaincre des cœurs. Et je sais que toi, le bon berger, tu tapes à des portes. Si quelqu'un entend ta voix, alors Seigneur, je te prie afin que son cœur s'ouvre. Seigneur, merci d'agir maintenant, de te manifester. Sous-titrage Société Radio-Canada